Salut à tous ! Patchwork est un jeu que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il n'est pas très très joli. Et c'est dommage parce qu'avec un thème comme ça, on aurait pu faire vraiment pas mal de choses différentes, avec des boutons, c'est un thème qui est quand même assez sympa, mais tout ce qu'on a c'est du carton et du bois, enfin, c'est un peu dommage. Donc l'une des premières choses que j'ai fait, c'est de chercher comment je pouvais personnaliser ce jeu. Et en fait, c'est faisable, mais très très simplement, avec un petit peu de matériel, mais pas tant que ça. Donc dans cette vidéo, je vous propose de personnaliser Patchwork, tout simplement, et de passer de ça à ça. On va commencer par les boutons. Alors là, c'est vraiment le plus simple, parce que ça, ce sont les boutons du jeu de base. C'est du carton. C'est un petit peu dommage quand même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les vrais boutons. Donc tout de suite, ça met dans l'ambiance. J'ai acheté des boutons bleus de différentes tailles. Donc on leur donne une valeur dès le départ, 1 et 5, et on la garde tout au long de la partie. Il n'y a pas besoin d'avoir les numéros dessus. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de jouer avec des vrais boutons plutôt qu'avec du carton. Pour les pions, c'est facile. Là, vous avez les pions de base. Et moi, j'utilise des bobines et du fil. Pour comparer, ça donne ça. Avec les gros pions, c'est la même chose. Vous allez avoir besoin de fil de coton ciré, de colle blanche, de ciseaux et de ces petites bobines. Je vais commencer par mettre de la colle blanche. L'avantage, c'est qu'une fois sec, ça ne se voit plus du tout. Donc ce n'est pas grave si j'en ai beaucoup. Par contre, je me préviens, j'ai tendance à s'en aller partout sur mes doigts. Ça ne fait pas très très propre, mais bon. Je mets mon petit fil. J'enroule. Je fais en sorte que ce soit bien serré. Une fois que j'ai terminé, je coupe. Je remets un petit coup de colle. Et je colle le morceau. Et voilà. C'est très rapide. Et ça vous fait une bobine. Voilà. Avec ces quelques astuces, vous avez un patchwork personnalisé qui est bien plus sympa pour jouer. L'un des derniers ajouts que j'ai fait, mais qui n'est vraiment pas indispensable, c'est d'acheter des petites pièces comme ça. Quand je les ai vues, je les ai trouvées trop mignonnes. En fait, ça me sert quand je vais tester une pièce. Je mets ça à la place de la pièce et comme ça, je retrouve facilement où elle est. Avec tout ça, vous avez de quoi faire. Vous verrez, c'est pas long, c'est pas compliqué. Et au final, en jeu, c'est beaucoup plus immersif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez aimé, peut-être que je pourrais faire d'autres petites vidéos de bricolage comme ça pour améliorer les jeux.